Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 19ème partie du cours sur Ensemble et Application. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application réciproque. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc une application réciproque G de F est une fonction de grand F dans E telle que F rond G est égale à ID de grand F, c'est-à-dire la fonction identité de grand F et G rond F est égale à la fonction identité de grand E. Démontrons alors que la fonction G que nous avons définie précédemment est bijective. Nous savons que F est bijective. Donc pour tout Y de F, il existe un unique élément X de E tel que Y égale F de X. Or, G est une fonction de F dans E telle que F rond G est égale à la fonction identité de grand F et G rond F est égale à la fonction identité de E. Et Y égale F de X implique que G de Y est égale à G de F de X qui est égale à X. Or, Y appartenant à F vérifiant Y égale F de X est unique. Et par la définition d'une fonction, chaque élément X de E admet une unique image par F. Par conséquent, l'élément X appartenant à E vérifiant G de Y égale X est unique. Donc G est bijective. Par conséquent, nous pouvons dire que G est une bijection réciproque de F. Démontrons à présent l'existence d'une bijection réciproque de F. Donc nous savons que F est bijective. Donc pour tout Y de F, Y égale F de X admet une unique solution X appartenant à E. Donc X appartenant à F vérifiant X égale F de Y est unique. Donc chaque élément X de F admet un unique antécédent Y par F. Donc il existe une fonction G de l'ensemble des fonctions de F dans E telles que Y égale G de X et X égale F de Y. Donc pour tout X de F, F de G de X est égale à F de Y qui est égale à X. Et F de G de grand F est égale à F de E qui est égale à F. Donc F rond G est égale à la fonction identité de grand F. Et G de F de Y est égale à G de X qui est égale à Y. Et G de F de E est égale à G de grand F qui est égale à E. Donc G rond F est égale à la fonction identité de E. Donc l'application réciproque d'une bijection existe toujours. Démontrons maintenant l'unicité de la bijection réciproque de F. Donc soit G et G de deux bijections réciproques de F. Donc pour tout X de F, F de G de X est égale à fonction identité de F de X. Et pour tout X de F, F de G de 2 de X est égale à IDF de X. Donc pour tout X de F, F de G de X est égale à F de G de 2 de X. Or F est bijective et donc injective. Donc pour tout X de F, G de X est égale à G de 2 de X. Donc G égale G de 2. Donc G est unique. Voyons à présent une démonstration secondaire de la propriété précédente. Nous savons que pour tout X et Y de E fois F, Y égale F de X qui appartient à F. Ce qui implique que G de Y est égale à G de F de X qui est égale à X qui appartient à E. Ce qui implique que F de X est égale à F de G de Y qui est égale à Y qui appartient à F. Donc pour tout X et Y de E fois F, Y égale F de X équivaut à X égale à G de Y. Donc G est unique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 20ème partie. Sous-titrage ST' 501